C'est assez incroyable quand même. Les amis nous sommes probablement devant cimetière hanté en Australie. J'ai entendu du bruit là bas. J'ai rarement vu le cadeau se manifester autant. Demande-leur s'il est tout seul. Est-ce qu'il est seul ? Vous pouvez parcourir la terre et vous rendre à l'autre bout du monde, les règles sont immuables. Où qu'il vive, l'être humain ne peut échapper à sa destinée. Il naît, il vit et il meurt. Et même ici, à 17 000 kilomètres de la France, comme partout sur Terre, les gens se questionnent concernant la vie après la mort. Car comme partout dans le monde, en Australie aussi, on rapporte des histoires de fantômes. Les amigos, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous savez, je suis en Australie. Je ne sais pas si c'est la première vidéo que j'aurais publié sur la chaîne, peut-être la deuxième ou la troisième. Et vous l'avez compris, on est devant un cimetière. Un cimetière assez exceptionnel. Je vais vous en parler en chemin. C'est la golden hour. Le soleil est en train de se coucher. En tout cas, il descend derrière les arbres là-bas. La nuit va tomber, les ombres vont s'allonger dans les allées et on va essayer, on va tenter des choses parce qu'il y a un lieu extrêmement particulier dans ce cimetière australien. Le soleil est en train de se coucher. Oui, il y a un endroit très étrange dans ce cimetière australien. Et pour comprendre, il faut remonter à 1945 du côté du vieil asile de Goudna dans la banlieue de Brisbane. Le Wougarou Lunatic Asylum ou Goudna Mental Hospital a ouvert en 1865. Et on peut toujours apercevoir aujourd'hui les plus vieux bâtiments abandonnés. Pendant des décennies, on enterrera les morts de l'hôpital dans un petit cimetière au bord de la rivière Brisbane. Mais en 1945, à cause d'inondations en répétition, la décision est prise de déplacer 200 sépultures dans le cimetière de Goudna à quelques kilomètres de là. Mais ces morts nouvellement déplacés seront mis à l'écart et étrangement inhumés dans leur nouveau lieu de résidence. Ce reste la conséquence de ce déménagement, mais depuis lors, les Australiens sont unanimes. Le cimetière de Goudna est un des plus hantés d'Australie. Bon, pour cette petite aventure nocturne, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Nat, l'Australienne, enfin Franco-Australienne, chez laquelle je réside en ce moment, et Julie qui m'accompagne pour ce voyage. Donc là, on est venus tous les trois se confronter à la nuit dans ce cimetière. Alors, il faut que je vous parle un petit peu du cimetière de Goudna. Donc nous sommes non loin de Brisbane. Et ce cimetière, il a été fondé en 1859. Donc c'est très tôt parce que l'Australie, c'est un pays extrêmement récent. Donc c'est un des plus anciens cimetières d'Australie. Il est toujours actif, il a toujours des gens enterrés ici. Et il y a une histoire très particulière, et c'est pour ça qu'on vient. Il y a une histoire de hantise dans ce cimetière dont on parle beaucoup en Australie. Parce qu'il y aurait un carré très spécial qu'il faut qu'on trouve parce que c'est assez vaste. Vous l'avez vu, ce cimetière est très aéré. Il y a beaucoup d'herbes, de pelouse, d'eucalyptus, c'est très australien comme on dit. Mais il y a un carré très spécial, je vous le disais. En 1945, il y a un hôpital psychiatrique qui a fermé. Et on a déplacé 200 corps, 200 sépultures ici, dans un lieu vraiment particulier qu'il faut qu'on trouve. C'est assez visuel, vous verrez. Et c'est là, soi-disant, qu'il se passerait des phénomènes. Puisque les patients hospitalisés en psychiatrie qui ont décédé dans cet hôpital ont été transférés ici. Et est-ce que ça les a contrariés, je ne sais pas ? Et c'est vrai que, au passage, moi quand j'ai fait mes recherches pour essayer de savoir, parce que bon, je ne savais pas particulièrement où étaient les lieux un petit peu, où il risquait y avoir des activités paranormales. Oui. Quand j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, dans des groupes, tout le monde m'a répondu d'entrée de jeu, le cimetière de Goudna. OK. Voilà. Nous y sommes. Ça, c'est cool. On va essayer de trouver le fameux carré des... Comment on peut dire ? Des... De l'asile... De l'asile qui a fermé. Enfin, des défunts de l'asile. Des indigents, je crois qu'on dit en France, je ne sais pas. Oui, je pense que... C'est pas les indigents. Les indigents, je pense que c'est... C'est plutôt les personnes qui sont enterrées, qui n'ont pas les moyens d'avoir une tombe. C'est pas le bon terme. C'est vraiment le carré où, en fait, il y avait les personnes qui étaient décédées à l'asile. À l'asile. Voilà. C'est pas plus compliqué. Jet danger. Chant que l'on gagne歡迎 lesetaan d'entre nous. Jet danger. Du고, c'est possible. Enjacente, je me traduit les ans du monde. Jet danger de me condens diner. Oui, ça parten dollars a l'aile… Jet danger de me dé 꺾ie, On ne abandonKir et allez bien. T records de burns… Jet danger de nuit. Vous l'avez deviné, on est dans la partie la plus ancienne du cimetière, des tombes de 1890, début 1900. C'est vraiment le cimetière des pionniers, des premiers habitants de la région. On est dans un cimetière à 17 000 km de la France, avec quelque chose d'un petit peu anglais, anglo-saxon, avec des tombes à la fois sobres et élégantes de notre temps, complètement révolues. C'est magnifique, c'est très émouvant et il y a une histoire aussi avec la statue que j'ai filmée précédemment là-bas. Et le problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé le coin, le petit carré où ont été transférés tous ces fameux patients de l'asile fermée. C'est un étrange sentiment les amis de se retrouver ici dans un cimetière aussi loin de chez moi. Et pourtant les côtes sont les mêmes, il y a des croix, il y a des tombes, il y a des petites allées. Sauf qu'évidemment on est dans un milieu australien avec des eucalyptus, une nature plutôt sauvage et qui peut être éventuellement hostile. Faire attention parce qu'il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des animaux dangereux dans la nature. Heureusement les cimetières sont des lieux relativement entretenus. On va essayer de trouver cette zone, pour le moment c'est pas évident. Nathalie est en train de se renseigner auprès de l'Australien là-bas, j'espère qu'on va nous donner la réponse et qu'on va le trouver assez rapidement. C'est là-bas, c'est là-bas ? C'est là-bas ! Je vais me faire mal, mais je vais regarder là-bas. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, vous êtes un beau homme. Vous l'avez deviné, on a été aiguillé par un gentil monsieur australien qui je crois est au chevet de sa dame, non ? Oui, oui, oui. C'est incroyable, il est installé à côté avec sa voiture. C'est absolument charmant le monsieur. Et il vient de nous indiquer le lieu, là c'est génial, et c'est là-bas, on s'y rend immédiatement. Ok, on arrive et effectivement, c'est hyper étrange, je ne sais pas si vous voyez ce qui se profile devant nous. Il y a une sorte de mur avec des stèles toutes rassemblées et alignées. C'est assez incroyable quand même. Les amis, nous sommes probablement devant un cimetière hanté en Australie. Et j'avoue que le lieu est assez inquiétant. La tego est assez inquiétant Lessons щit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une petite zone ici, il y en a une grande zone, un petit peu en pointe, ici devant une sorte d'hôtel, un petit peu un hommage, une stèle commémorative. Et il y a une autre zone là-bas, encore plus abandonnée je trouve. Et ce qui est troublant c'est qu'il n'y a pas de nom, il n'y a aucun nom, il n'y a que des numéros ou des dates. Là j'ai des numéros, là-bas j'ai des années, ce n'est même pas des dates, c'est des années. 1855, 1856, 1800, là je pense que c'est carrément des gens dont on n'avait aucune information. Il y a A1855 par exemple, c'est vraiment des gens qui sont morts dans l'anonymat complet. Moi je pense, alors je n'ai pas trop d'infos, mais je pense qu'il s'agit en fait d'une fosse commune. On a rassemblé tous les corps, tous les squelettes là, dans une cavité probablement située là-dessous. Et on a mis chacune de ces stèles pour symboliser chacune des personnes. C'est déjà pas mal entre nous de leur avoir réservé un lieu tel que celui-là. Mais vous l'avez vu, on est vraiment à l'écart, vraiment à l'écart du reste de la population. Qui est enterré à 200-300 mètres là-bas, et symboliquement, c'est la psychiatrie. Pour y avoir travaillé, c'est un monde à part, qu'on met à part. Et voilà, ce lieu existe et c'est déjà assez fascinant. On vient de vivre une petite péripétie, Nat s'est fait piquer par des guêpes. Il y a des guêpes sous la plaque du petit mémorial. Est-ce que c'est de bon augure ? Je ne sais pas. Peut-être que les entités ne veulent pas que nous venions ce soir. Oh non, je ne pense pas, mais enfin bon, c'est fait des petites bêtes sur la grosse bête. Et ça fait très mal les piqures de guêpes. Heureusement, ce sont des guêpes australiennes apparemment. C'est à peu près les mêmes qu'en France. Là-dessus, c'est bon. Tant que ce n'est pas des serpents ou des araignées ici, ça devrait le faire. Ça fait quand même mal. Mais ça fait super mal. Oui, j'ai deux bonnes marques là. On a de plus recompté un peu toutes les stèles. On s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup plus que 200. Il y en a entre 1000 et 1200 autour de nous là. Et ça fait quand même un paquet de gens, dont la plupart sont morts. au XIXe et au début du XXe siècle, jusque dans les années 40 visiblement. Il y a des plaques, notamment une plaque très intéressante concernant le tout premier pionnier qui est mort ici, je crois. C'est ça, le premier ? Oui, 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 effectivement. C'est bien indiqué. Le premier européen à avoir débarqué dans la région. Je vous rappelle que Brisbane, là où on est, c'était une terre inconnue et vierge jusqu'en 1828. C'est fou parce qu'il y a une métropole, il y a une ville. On est dans une zone « civilisée », entre guillemets. Mais jusque-là, c'était le néant. Enfin, s'il y avait des populations aborigènes, mais sinon... Il faut savoir, enfin, il faut essayer d'imaginer qu'à l'époque des pionniers, les premiers qui sont arrivés ici sur ce territoire qui est vaste, il faut imaginer ces gens-là arriver avec des chevaux, enfin, j'en sais rien, traverser une contrée inconnue et se retrouver face à des adversaires comme des serpents. Des animaux totalement inconnus, très dangereux, ils n'avaient aucune expérience, ces animaux. On se disait, il y en a un paquet qui ont dû se faire décimer au début. Oui, alors, d'autant plus que les premiers, en plus pionniers, ont rencontré d'autres problèmes. Le manque de nourriture, le manque d'eau potable. Et puis... Ils ont eu beaucoup de mal à s'acclimater. Des maladies, la tuberculose, des choses comme ça. Ça a été très dur, très très dur pour eux. Donc, effectivement, on comprend qu'il y a un lourd passé quand même, malgré tout. Ça a dû être compliqué pour certaines personnes. Et on raccroche les wagons avec l'asile qui a été créé très tôt, finalement. Apparemment, c'est dès le milieu du 9e siècle, il y avait un asile. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas supporté le transfert depuis l'Europe, depuis l'Angleterre, notamment. C'est surtout des colons anglais qui sont devenus fous. Qui arrivaient ici, ont complètement craqué, des pressions et compagnie. Et on se retrouve avec beaucoup de gens... Qui se retrouvent ici. Qui se retrouvent ici, oui. Mais c'est impressionnant. Je ne sais pas, mais croyez-nous, on est sur place. C'est hyper impressionnant. Il y a une âme ici, même s'il n'est pas si vieux que nos cimetières européens. On voit quand même qu'il y a un vécu, qu'il y a des gens qui sont intérêts là depuis 200 ans. Bon, par contre, il est arboré, il est calme. C'est très apaisant, c'est vrai. Avec les petites criquets, les petites cigales australiennes. On ne dira peut-être pas la même chose ce soir. Voilà. Parce que les amis, là, ce qu'on va faire, on va se quitter. On va laisser la nuit tomber sur le cimetière. On revient à la nuit noire pour essayer d'entrer en contact avec les éventuelles entités qui enterraient ce cimetière. C'est ce qu'on dit en Australie. Eh bien, écoutez, on va vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les amis, nous sommes en train de revenir dans le cimetière alors que la nuit tombe. Chauve-souris, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a des chauves-souris géantes ici en Australie. On les voit souvent le soir à la nuit tomber. Un mètre d'envergure. Et en plus, nous sommes la pleine lune. Regardez. Inutile de vous dire que l'ambiance y est. Et ce que je voulais vous dire, en premier lieu, c'est de regarder un petit peu le phénomène qui se produit le soir dans les cimetières australiens. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les cimetières australiens, mais il y a des guirlandes de Noël partout sur les tombes. Eh bien, c'est la première fois que je vois ça. C'est l'occasion de faire des découvertes, même pour Nat, qui vient de l'Australie depuis de nombreuses années. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que des tombes d'origine occidentale, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes des îles, des maoris, des indiens, des asiatiques. Donc, il y a des cultures un peu différentes par rapport à la mort. Là, on va se diriger dans la pénombre jusqu'au carré qui nous intéresse. Laissez tranquille les morts qui sont ici. Et voir ce qui va se passer. On est en partance pour le petit carré spécial. Là, il y a une tombe qui est assez récente, en pleine terre. C'est assez lugubre. Et il faut qu'on s'éclaire parce qu'il y a des serpents potentiellement dangereux. Donc, on va regarder où on marche. Ils peuvent se déplacer la nuit également. N'est-ce pas, Nat ? Oui. Effectivement, il faut faire extrêmement attention. Même si l'herbe n'est pas haute, il faut faire extrêmement gaffe. Voilà. La nuit est tombée extrêmement vite. Et je vous avoue qu'on a traversé le cimetière dans une ambiance un peu irréelle. Avec toutes ces lumières partout, ces guirlandes sur les tombes. C'est vraiment étrange. Ok. On y est. Waouh. Il y a une toute autre ambiance là, le soir. Ce que je vous propose des amis, c'est qu'on va s'équiper et on commence l'enquête immédiatement. Parce que vous l'avez vu, il y a quelques habitations autour, il y a des chiens. On va essayer de ne pas rasser trop longtemps non plus. Ok. Les amis, c'est parti. Vous voyez, je me suis équipé. Donc, caméra au visage. Je me suis griffé le nez sur une branche tout à l'heure. J'ai hyper mal. Nat s'est fait piquer par des guêpes. C'est une aventure. Donc, je vous explique, Nat tient le cadeau. Alors, nous sommes dans un pays anglo-saxon. Donc, je vais demander à Nat de poser des questions. Je peux en poser également, mais je ne parle pas aussi bien anglais que Nat. Et j'ai amené également un pod que je vais aller poser, je pense, du côté de l'hôtel là-bas. Je fais attention parce qu'il y a des guêpes. Les conditions sont un peu spéciales parce qu'il y a un peu de vent et il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer. Parce qu'on a une zone résidentielle juste derrière le cimetière. Il y a des maisons. Il ne fait que sonner parce que je le tiens. Voilà. Il est posé sur l'hôtel devant toutes les tombes. Donc, Nat tient le cadeau. Pour l'instant, pas de réaction. Je rappelle que Nat, tu as une sensibilité par rapport à tout ça. Tu m'expliquais ? Il y a vraiment un truc. Nous sommes à Australie, les amis, dans un cimetière très étrange. Et on va démarrer une enquête paranormale. J'adore cet instant. Benat, tu te laisses commencer les questions. Enfin, essayer d'interpeller un petit peu les présences du jeu. Les gens vont peut-être se présenter, Nico. Ce serait peut-être pas mal. On commence comme ça, on se présente. Alors, je ne sais pas, tu te présentes ? Si tu veux. Hello, my name is Nicolas. Hello, my name is Nathalie. Hello, my name is Julie. We are here peacefully. We don't want to honor you in any way. We want to try to communicate with you. And so, I think you are silver. Or maybe stuck in this area. We would love to talk with you. To have a communication in any sense. So, if you want, you can do noise. Do something. And help us. We are here. We are here for listening to you. Thank you. Il y a beaucoup de bruit. We are here to help you to talk to you. Any noise. Any noise. Le cadeau de Nath ne se déclenche pas pour le moment. Je dois vous dire que l'ambiance est pesante, mais bon, c'est le contexte. Il fait chaud, il fait tiède. Il y a un chien qui ne cesse d'aboyer. Il y a du vent dans les arbres. Ce n'est pas le calme d'un manoir abandonné, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a les insectes. Can you make a sound? Just for us? Come to see me and come to touch the apple I have in my hand. I am French. I am French too, but living in Australia. And I came in Australia just for you? For me to? We came tonight just for seeing you. To try to communicate with you. Can you explain to us your history? Where did you come from? What happened to you? We know roughly you came from the Hazelon. On t'a parlé de quel phénomène Nath précisément concernant ce lieu? T'as des précisions ou? On t'a parlé de quel phénomène Nath précisément de mon phénomène. Est-ce qu'on est ici ? Est-ce qu'on peut faire encore ? Venir ! Bonjour ! Je suis heureux de vous rencontrer ! Il y a eu plein de réactions. Je ne sais pas si je l'ai bien filmé. On a eu 5 ou 6 déclenchements, ça fait juste un petit... Il réagit ? Il réagit. Plusieurs fois. Il avait l'impression au départ, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose, comme si quelque chose... C'est bête, mais comme si quelque chose me traversait. Je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu. J'ai vu que tu étais un peu abstente, c'est ça ? Ouais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose et une personne était là. Et j'ai eu l'impression pendant quelques secondes, chez Nico, d'être vraiment en communication avec cette personne. Et je ne sais pas, je ne la sens plus là. Ok, on vient d'avoir une petite séquence intéressante, les amis. Le K2 s'est déclenché. Alors, je l'ai très mal filmé. Vous pouvez toucher la petite boîte bleue, qui est sur la petite table. Oui, nous avons une autre parole que vous pouvez toucher. Et au même temps, vous pouvez aller à la boîte bleue dans l'hôtel. En fronte de moi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est la petite boîte bleue ici. Si vous venez à cette boîte bleue, nous savons que vous êtes ici. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas compliqué. N'hésitez pas à la petite boîte bleue, juste à la petite boîte bleue. Est-ce que vous êtes là ? Allez. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui ? Faites juste un bruit. Bonjour. Je n'ai pas entendu du bruit là-bas. Merci. Merci. Nous savons que vous êtes ici. Pouvez-vous faire ça encore ? Je ne sais pas si je n'ai pas entendu un bruit sur la gauche. Please. Nat, il y a un bruit sur la gauche. Avec ce chien, c'est chien. Il y avait un bruit là. Un bruit dans les fourrés, quelque part. Le cadeau. Il a fonctionné. Merde. Putain, je ne vais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a fonctionné. Il a fait un bruit sur la gauche. Il a fait un bruit sur la gauche. Au max. Juste à cet instant, Julie, confirme. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les premières. Tu as entendu le bruit comme moi là-bas ? Oui, oui. J'ai entendu le bruit. En Australie, il y a plein d'animaux. Il peut y avoir des possums, il peut y avoir des serpents, des tas de trucs qui se promènent. Mais il y a eu un bruit un peu au-delà des tombes par là-bas. On va aller voir peut-être au-dessus des tombes à côté. Et on fera une autre expérience juste après. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas toi. Enfin, il se passe des trucs quoi. On va aller voir. Il y a un petit segment, une petite zone sur le côté ici. Hello. Good evening. My name is Nathalie. I'm with my friends coming from France, especially for you. Here, there is Nicolas and Julie. We want to try to communicate with you, so I have an apparel in my hand. If you come to touch this apparel, we will know you are here with us. So please, can you come to touch this apparel, please. T'as entendu ? Nath, il y a du bruit là-bas. Sûrement un animal, mais bon. Oui, je pense que ça peut être un animal. Ça peut être un possum. Oui. Mais là, les réactions du K2, ce n'est pas les possums. Ça, ce n'est pas un animal. Ça, c'est clair. Et les réactions du K2 étaient... Et puis bon, je l'ai senti de toute façon. Je l'ai senti, ça me... Ouais. Et le deuxième coup, je l'ai senti aussi, quoi. Je pense qu'on va passer à une deuxième étape. On va se plonger un noir complet. On va essayer quelque chose en infrarouge pour voir. Ouais. Toujours avec le K2. Ouais, je pense, ouais. Je vais tenir la caméra. Je vais suivre Nath. On se retrouve de suite, les amis. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a une ambiance. C'est clair. Oh ! Quoi ? J'ai eu une réaction. Hello ? Are you there ? Come back to see me. C'est bizarre, ça, putain. Come here. Ça me tourne autour depuis tout à l'heure, là. Tu étais en train de filmer ? Bah, j'étais en train de dire qu'on allait changer de caméra. Il... Il est monté au rouge. Please. Come on. We are here especially for you. Thank you. Ça réagit. Can you do a noise ? Ça réagit. Ça réagit, Nath. Je vais pas halluciner, là. Ça réagit, Nath. Can you do a noise, please ? Or touch again ? Thank you. We want just... Oh. Oh. Et là, c'est fou. Thank you so much. I'm really, really happy to meet you. Thank you. My name is Nathalie. Can you touch again the box I have in my hand ? Wow. Come on. Come on. Don't be afraid. Thank you. Come to see me. Touch the black box I have in my right hand. Come to see me. I wonder s'ils ont vraiment vécu dans l'asile. Can you touch the black box I have in my right hand ? Did you live in Brisbane before ? Did you live in Brisbane before ? In Gouna ? If it's the case, can you touch again the box I have in my right hand ? Thank you. Did you went to the asylum ? If it's the case, can you touch the black box I have in my right hand ? Thank you. It's going to happen again. It's strange when there are waves coming. Yes. Did you feel something like that ? Yes. When I was in communication, there, I didn't see anything. I lost the communication. Yes. What I do is to pass it in the infrarouge, even the same experience in the infrarouge to see if there is something that is not. Yes. Yes, there is no problem. What is it, Julie ? I have a trouble, I have a fear. Okay, let's meet you in the infrarouge, we come back to the tomb and we will try to see the confirmation. You have seen it, there were little things, Nat has felt something. There is the K2 that has agitated at two times distinctly. Yes, I felt something. I hope to have really filmed. Hello. We are back, especially for you. I am Natalie, I am with my friends, Nicolas and Julie. They came especially for seeing you from France. Is there anyone here who wants to communicate with us? If you want to communicate, you just won't need to come to me and touch the black box I have in my right hand. Come to see me, it won't hurt you. It will just show me your ear. It will do some funny lights. That's it. Can you come to see me? Can you come to see me? Please? Come here. I want to meet you. I want to talk to you. Come. This box won't hurt you. Do you want to communicate? Okay. It's very... Thank you so much. I want to talk to you again. So I want to be sure you are here. Can you touch the apparel I have in my left hand? Please. Please. Come to me. Come to touch the black apparel I have in my left hand. Otherwise you have just on my right another black apparel with the little antenna. You can touch... It's... This apparel is on the blue table. If anyone want to go to touch this apparel, it won't hurt you. And it will be fantastic for you. You will do some noise. Are you here? Is there anyone want to talk to me? Come on. We are here especially for you. Come to see me. You can touch the little black box on the table if you want. Make noise with it. If you want. If you want to communicate with us. Don't be afraid. Come. Come on. It's much more calm on this scene. I would like to be able to respond again. It's nice. You think there is one or other people who have tried to communicate with us? For me, there are at least three people. Three people different. I remember that Nat ressemble to a lot of things in terms of paranormal. So it's interesting. For me, there are three people. That's why it's the one who is in the dance. The first one who was the most inclined. The first one. Well, all the time. Yeah. j'ai eu, c'est bête à dire, mais j'ai eu comme l'impression que cette personne cherchait vraiment à communiquer avec moi et en fait, j'ai eu la sensation qu'elle me traversait une fraction de seconde. Et on a parlé avec Julie tout à l'heure quand je t'ai posé une question, tu n'étais pas là. Oui, je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris. Je pense que ça correspond au moment. Non, je ne sais pas. Il y a eu un bruit dans les fourrés derrière, tu étais absente et le cadeau réagissait. Donc il y a eu un truc, il faut reprendre ça à un studio après l'enquête. En fait, en même temps, il y a des endroits, c'est un peu flippant de nuit et là, je n'ai pas cette impression de peur. Alors oui, déjà, on est dans une zone, il y a des maisons, il y a des pavillons, le cimetière est cerné. C'est un grand cimetière, il fait des hectares et des hectares, mais sur ce côté-là, il y a des maisons pas loin. D'où le chien qui nous a embêté tout le truc. Oui, qui nous a drôlement embêté, oui. Oh, bonjour. Hello. Oh, ça commence ? Yeah. Hello, hey. How are you ? Oh, come on. Yeah, thank you so much. I'm very happy. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Nathalie and I'm with my friends, Nicolas and Julie. Thank you so much. much. Um, you were living in Goudna in the past. Please. We want response. We are trying to communicate with you. Yeah, thank you so much. You were living in Goudna before. You were in Goudna before. Tell me. You just want to know that. Yeah, we are here just for you. to see me. Come. 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 Can you do any noise? Do a noise. Touch the box I have in my hand. Are you still there? Hello. It's gone. 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 Yeah friends. Just went. A quick ownived questions. Everybody vuitton? Just for sure. Okay then? What about me. And what 爱 to you with doesn't know? You still got stuck in A. A vibe? I used to know that you were here. You were back when I met . Did you live here now ? Maybe I'm with you. Est-ce que vous voulez répondre à moi, vous touchez la box dans ma main. Est-ce qu'il est là ? Je suis là pour vous. Je veux vous rencontrer. Moi aussi. Pouvez-vous toucher la box que j'ai dans ma main. Allez. Bonjour. Bonjour. Tu ressens quelque chose Nath encore ? Oh. C'est pas possible. Do you want to communicate with me ? Thank you. I'm very happy to meet you. Do you want us to live ? Tell me. Right now. I'm a friend. I'm coming peacefully. Les amis, vous voyez l'expérience continue mais je pense qu'on va pas tarder à l'interrompre. On a eu plusieurs trucs intéressants. Le lieu est vraiment cool quoi. Il y a quelque chose. Non ? Ah ouais, là c'est clair. Un endroit réputé hanté en Australie et ça se confirme vraiment. Et puis j'ai senti de toute façon quoi qu'il en soit, j'ai ressenti dans moi quoi. Ouais. Là c'est clair. Mais pas malveillant. Non, 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 je vais pas la faire. Ce qu'on peut dire c'est qu'on a eu une interaction semble-t-il avec le K2. Ouais. Pas avec le pod. Ouais. Qui n'a pas réagi. Il y a eu des réponses, alors je sais pas comment qualifier les réponses. Est-ce que ça a vraiment répondu ? Bah écoute, j'avais l'impression qu'il me répondait un peu mais le problème c'est que ça parle pas. Non, ça ne parle pas, c'est juste une indication sur une interaction. Mais ouais, en tout cas, un lieu vraiment cool. Bon les amis, on est en train de plier les caméras et Nat a de grosses réactions sur le K2. Est-ce que tu veux communiquer ? Dis-moi. Bonjour. Est-ce que tu es avec moi ? Viens voir moi. Bonjour. Bonjour. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça c'est... Il y a quelque chose là. Tu veux que je me follow ? Oui, ok ? Ok, donc on a... Vous voyez, on a le K2 qui s'agite mais c'est de la dinguerie là depuis... Je crois que c'est là les déclenchements les plus évidentes depuis le début de l'enquête. Tu as senti quelque chose à côté de ça ou... ? Ouais. Est-ce que tu es sérieux ? Viens voir moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faudrait poser des questions. Il faut savoir un petit peu plus si on peut. Dis-moi ce que tu voudrais que je lui pose. Bah déjà est-ce que... Oui, ils viennent de l'asile. On n'a pas eu la question claire. La réponse. Est-ce que tu es... Est-ce que tu es dans le K2 ? Ou au Brisbane ? Tu es dans le Brisbane, peut-être ? Oui ou non ? Si c'est oui, Fais-nous de nous toucher la boxe que j'ai dans mes mains. Ce n'est pas dangereux pour toi. C'est juste pour faire des lumières. Merci ! donc on peut confirmer, on peut... on a la réponse là ? yeah, exactly, exactement. Nico, tu veux que je lui pose une question ? Dis-moi. C'est pas... c'est toujours pareil quand on a envie de poser une question, on sait plus quoi. Et puis les réponses sont très succinctes avec ça. What do you want me to do ? To follow you ? Do you want me to follow you ? Demande-leur s'il est tout seul. Ok. Are you alone ? Attends, on attend la réponse. Are you alone ? Here ? Demande-leur, ce sont plusieurs. Are you with all the people ? Autour de nous. There are so many... people around me, around us. Don't be afraid, come to me. C'est reparti, non ? On a perdu la com. Les amis, on va interrompre ici, on va se rendre un petit peu plus haut, il y a un lieu vraiment cool, comme on vous disait ça tout à l'heure. Mais je suis assez déstabilisé par ce qu'on a vu, c'est cool. Et j'ai le sentiment qu'on n'aura pas autre chose que le K2, c'est dommage. Non, malheureusement, j'ai pas l'impression... Le poids n'a pas réagi, il y a eu quelques bruits, mais bon, avec les animaux... Le K2, il a vachement réagi quand même quoi. J'ai rarement vu le K2 se manifester autant. Alors évidemment, tous nos téléphones sont éteints, on essaie de faire les choses en règle. Les amis, nous allons rester là-dessus concernant ce lieu. On va voir au-dessus là-haut, vous allez voir, il y a un autre endroit vraiment très cool. Il y a un autre endroit qui est génial. Qui mérite d'aller voir un peu. Ok, on se retrouve dans un autre lieu du cimetière. Dans un même cimetière. Voilà, que j'ai filmé en début, certains petits plans de coupe. Regardez, c'est cette statue, elle a quelque chose de spécial. Mais juste avant, Nat a ressenti des choses pour compléter ce qu'on a vécu à l'instant. Ouais, exactement. En fait, j'avais oublié de te dire là tout à l'heure, le premier contact que j'ai eu, ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti déjà que quand on passait à travers quelque chose dans ce goût-là, ou qu'on m'enveloppait. Et c'était quelqu'un de grand et sec. Ok. Tu vois, quelqu'un de un peu émacié, le visage émacié, grand et sec. Et puis, le dernier en fait, c'était quelqu'un plutôt... C'était un mec, le premier. Il y a eu deux personnes différentes selon toi ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et le deuxième était plutôt, comment dire, rond, bouillard. Et puis, je sais pas, il y avait un vêtement, je sais pas, comme un vêtement blanc. D'accord. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de blanc. Voilà. Donc, ça, ce sont les ressentis de Nat. Voilà. C'est ce qu'elle a ressenti. Je vous le transmets quand même. Voilà. Elle vient de vous le dire. En tout cas, il s'est passé quelque chose. J'étais tellement prise en tête. J'ai pas pensé... J'ai pas percuté. Ouais. Et donc, il y a eu quelque chose au niveau du cimetière des gens de l'asile. Et là, on est venu voir cette statue. Nat, il y a des histoires autour de cette statue aussi, je crois, dans ce cimetière. Alors, malheureusement, dans l'immédiat, j'ai la mémoire qui flanche. Mais... Mais il y a des... Enfin, les histoires de Hantys relatent souvent des choses autour de cette statue. Ouais. Ce que tu m'as dit. J'ai cru entendre parler. Ok. Juste, qu'est-ce qui a marqué sur la... C'est écrit. C'est pas un italien ? C'est en italien. Ah, c'est incroyable. Alors, il y a une grosse diaspora italienne en Italie. Le seigneur d'Affletto, pour la mata de son esposa. Tu traduis l'italien, toi, en plus, Nat. Ça tombe bien. On a une ultilingue, là. Au seigneur d'Affletto, son nom, a priori. Pour l'amour de son épouse. Ok. A-t-il... A-t-il yo Costa ? Questo memo... Dont j'arrive pas à lire. Ouais. J'ai ma vue basse, pas encore, à nouveau. Alors, nous sommes en Australie, hein, les amis. Mais il y a eu beaucoup d'italiens ici. Et je crois que cette statue est d'inspiration italienne, quoi. Je sais pas, classique, néo-classique. Je sais pas comment ils appellent ce courant de sculpture. C'est en l'hommage de son épouse aimée. Ok. Voilà. Et le 23 mars 1922, à l'âge de 45 ans. C'est la mort de... À l'âge de 45 ans. Ça, c'est là. Donc, c'est une dame qui est enterrée, là. Ouais. D'où la statue peut être en l'honneur de la femme de cet italien qui avait donc immigré, on dit ici immigré, en Australie. En Australie. On va essayer de voir si on a quelque chose. Et en plus, Nat, c'est un truc de fou par l'italien. Ouais. J'arrive pas à me relever là. On va relever Nat et on commence l'enquête. L'enquête. J'arrive même plus à parler. Ok, les amis. On est reparti pour la suite de l'enquête autour de la statue qui est ici. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre un pod à ses pieds. Nat va interpeller là aussi. Bon, en italien, tu vas essayer ? Ah, il fait... Non, je pense pas. Tu sais, si il était là, il parlait en anglais. Ouais, il devait parler en anglais. Ouais, ouais. Je mets le pod. Je vais essayer. Ok, ok, ok. Ça, c'est moi qui le décoche. Alors, l'ambiance dans ce cimetière est tout à fait irréelle. Je sais pas si vous voyez autour de moi, il y a des tombes illuminées partout. On en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, mais c'est assez spécial quoi. Moi, c'est la première fois que je vois ça. On se croirait, c'est une ambiance un peu de Noël. C'est très bizarre. Ok, on est parti. On va essayer d'interpeller cette dame italienne qui avait émigré en Australie, ici du côté de Brisbane, qui est morte ici. Son mari lui a fait, on a compris, une statue. Elle est morte en 1922. Elle avait 45 ans. Oui, on sait déjà pas mal de choses. Nat, c'est à toi. Nat, c'est à toi. Hello, my name is Natalie. I'm with my French friends, Nicolas and Julie. Hi, my name is Nicolas. Hi, my name is Julie. We are happy to be here and we would like to communicate with you. So, if you are here with us tonight, you can come to see me and touch the box, the black box I have in my right hand. Or the box, which is at your feet. Or you can touch the pod. The pod is just at your feet, on the pedestal. So, you can touch it and it will do a little noise. Do you want to communicate with me? 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 Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Do you want to talk to me ? Come to see me. J'ai entendu un bruit derrière là-bas. Animal sûrement, mais il y a du bruit dans le cimetière. Make a noise. Make a noise. Come to see me. To activate my box. Don't be afraid. I'm a friend. We are all coming peacefully. I'm here for you. Do you want to come ? Come to touch my box. Please. I know you are here. I know you are here. Oh, it's very calm. It's very calm. It's very calm. The dame of the statue doesn't want to talk. Yes, it's weird. How can I talk about it? Yes, it's weird. Because earlier, when we arrived in the cemetery, when we arrived at the cemetery, I felt something. It's for that I wanted to come here. I wanted to come here. And here, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But I think the story of the statue is already beautiful. Yeah. It's already a beautiful story. Yeah. This statue has a story. She has something to tell us. Well, this evening, she didn't want to... But it's crazy. It's an island of Italian. Yes. It's an island of Italian. It's an island of Montreal. A place where a garden of Toscane. Yes. I know. It's like America. It's a new world where people are in the place, they have to come with them their culture, their faith, and their sensibility. And then this thing, it's a beautiful proof of love. It's beautiful. It's true that I was passed a 20 hours ago, I had seen this statue. I thought, there was a statue, but when we read, we read it. It's a sublime. It's a sublime. It's a sublime. c'est la fin de cette enquête alors vous l'avez vu on a eu quelques petits trucs quand même assez intéressant surtout du côté du carré très spécial des indigents de l'asile je les appelle comme ça c'est ça des gens mis à l'écart de la société qui le sont encore dans leur mort c'est assez tragique mais c'est comme ça je crois qu'il va falloir qu'on reprenne tout ça en studio pour analyser ce qu'on a eu parce qu'il ya vraiment eu des choses intéressantes je voulais vraiment remercier nat déjà grâce à elle que je suis arrivé jusqu'ici en australie à 17 mille kilomètres de chez moi c'est quand même déjà une expérience et le fait d'avoir pu réaliser une enquête paranormale une amitié voilà c'est vraiment une belle amitié et puis le fait d'avoir réalisé grâce à toi une enquête paranormale dans ce pays en australie c'est quand même exceptionnel vraiment c'est une expérience unique bah écoute c'est grâce aux gens que qui j'ai demandé aussi sur facebook les amis qui habitent ici depuis longtemps qu'ils ont pu se renseigner voilà bon alors les résultats il faut encore que j'analyse un peu parce qu'ils s'étant jamais vous savez comment ça se passe en enquête il faut analyser on aura peut-être des résultats en studio fait un analyse évidemment des bruits des choses c'est pas il faut j'analyse tout ça posément de retour chez moi en france je voulais également remercier julie qui m'a suivi en australie et je la remercie vraiment c'est une photographe fait plein d'aventures aussi donc bref on a fait plein de choses ensemble et c'était ce soir sa première enquête ouais c'était pas rassurant du tout et c'était pas rassurant donc merci à julie surtout merci à nat je vous dis à très voilà merci à vous et on se retrouve tout de suite un studio pour analyser ça on a eu des choses du côté de du cimetière et de se faire dévorer par les moustiques et avant de se faire dévorer par les moustiques ou tout autre chose parce qu'en australie il ya toujours des bêtes un petit peu caché à la coin donc on va rentrer en sécurité on vous laisse avec la vue sur cette belle dame italienne perdu en australie à très vite les amis en studio ça fait un mois que je suis rentré d'australie les amis et je dois dire que ce pays me hante encore je pense souvent à cette lumière à ces paysages à ces ambiances si particulières songez donc se retrouver dans un cimetière tel que celui-là soi-disant hanté à 17000 km avec cette ambiance très étrange ces tombes qui s'allument le soir on a vraiment vécu un moment très particulier dans ce cimetière alors on va débriefer un petit peu tout ça parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses mais déjà parlons de l'ambiance vous l'avez vu déjà on était conditionné la nuit tombe très vite en australie les tombes s'allument toutes seules ça c'est une culture très locale que je ne connaissais pas toutes ces petites guirlandes solaires qui se déclenchent comme ça à la nuit tombée ça met une ambiance vraiment irréel on se sent un petit peu observé un petit peu sur le territoire des morts c'est vraiment très particulier alors il y avait beaucoup de vent ce soir là vous l'avez entendu il y a du vent dans les arbres il y a du vent dans les micros il avait un petit peu le bruit de la ville parce qu'il y a des zones résidentielles assez près du cimetière et puis il y avait un chien surtout qui a aboyé pendant environ une heure c'était infernal mais bon malgré tout il y a pas mal de choses à dire vous allez le voir c'était vraiment intéressant on va commencer par ce qui s'est passé du côté de ce carré très spécial où ont été regroupés les patients décédés de l'asile alors vous l'avez vu l'ambiance est très particulière il ya cette sorte de mémorial où sont regroupés toutes ces petites tombes alignées telle une armée qui nous observait vraiment les amis c'était une ambiance très très particulière très bizarre on avait vraiment des sensations de présence autour de la soirée mais on va en reparler alors quand on est revenu à la nuit tombée on a installé un petit peu de matériel alors je vous rappelle j'étais à 17000 km de chez moi de mon camp de base donc j'ai pas pu emmener tout mon matériel donc je disposais simplement d'un pod d'un k2 et de deux trois caméras c'est tout mais je veux dire qu'avec ce matériel on a quand même eu des résultats très intéressants alors le pod on va passer de suite dessus il n'y a absolument rien eu il n'a pas du tout réagi par contre le k2 on va dire clairement ça a été un festival alors cet appareil qui est un détecteur emf pour ceux qui ne connaissent pas il y en a-t-il encore le k2 est un appareil très connu dans le monde du paranormal c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques et il est dit que les entités générer ce genre d'ondes alors depuis le temps qu'il est utilisé cet appareil il ya eu des tas d'enquêteurs qui ont des résultats très troublant moi personnellement je dois dire que j'ai jamais eu grand chose quelques petits trucs dans certaines enquêtes mais je veux dire que la plupart du temps mon k2 reste muet et là pour le coup vous avez vu ce qui s'est passé c'est peut-être mais c'est sûrement même l'enquête mon enquête la plus riche au niveau du k2 alors pour une fois ce n'est pas moi qui le tenait je l'avais confié à nathalie que je remercie d'ailleurs c'est grâce à elle qu'on a pu faire cette enquête nat déjà elle parle anglais c'est donc évident qu'elle pose les questions puisque nous sommes dans un pays anglophone et il était normal et naturel de parler anglais avec les éventuelles entités du lieu et nat elle a une particularité elle dit être sensible elle ressent énormément de choses en matière de paranormal et j'ai trouvé donc très intéressant qu'elle mène un petit peu le truc et que qu'elle pose des questions et qu'elle tienne le k2 vous l'avez vu ça a été assez incroyable avec beaucoup beaucoup de réactions on va en parler le premier contact a été un peu surprenant puisque ça faisait quoi cinq dix minutes qu'on était en train de poser des questions il se passait rien moi je commence à me dire bon il n'y a rien en fait il ya beaucoup de bruit en plus on était là mais il va rien se passer et soudainement et ce n'est que le début d'une série de déclenchements qui vont plus ou moins répondre à nos sollicitations d'ailleurs je dirais plus que moins c'est assez incroyable je retiendrai notamment ce ce passage on est encore en pleine lumière on n'a pas commencé la session en infrarouge et il se passe un moment assez ubuesque c'est moi qui parle et je dis faites un bruit make noise et là on a comme un bruit qui survient alors avec tous les bruits ambiants les insectes le vent et tout on l'entend pas clairement à la vidéo même pas du tout mais julie et formel et moi aussi on l'a entendu d'ailleurs ça a complètement détourné notre attention parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant du côté de nat son cadeau s'est mis à s'activer très fortement à ce moment là un bruit évident le cadeau à fond le moment est incroyable is there anyone with us tonight make just the noise alors sur le moment on ressent vraiment une sensation de présence d'ailleurs julie c'était sa première enquête paranormal elle était terrifiée ce bruit avec quelque chose de particulier alors nous sommes en pleine nature en australie il ya beaucoup d'animaux peut-être qu'il s'agissait d'un animal tout simplement mais il ya une synchronicité d'événements très troublant on n'était pas tranquille et ça a démarré une série de déclenchement qui a duré je sais pas une bonne demi heure trois quarts d'heure durant tout le temps de l'enquête avec des tas de déclenchement qui ont répondu la plupart du temps à nos sollicitations hello hello how are you oh come on yeah thank you so much i'm very happy nice to meet you nice to meet you hello good morning good afternoon a good and a good night you want me to follow yeah ok alors ces déclenchements sont survenus par vagues en fait d'ailleurs à plusieurs reprises on était sur le point d'interrompre d'arrêter et hop ça revenait comme si les entités reprenaient contact c'est ce que confirme nat on reparlera après à la fin de son ressenti il y a eu des réponses très claires à certaines questions je pense notamment à cette question nous sommes encore en pleine lumière on n'est pas en infrarouge est ce qui m'intéresse c'est de savoir si les éventuelles entités auxquelles nous avons affaire sont bien issus de gougna et de l'asile did you live in brisbane before in gougna if it's the case can you touch again the box i have in my thank you pour le coup nous avons une réponse évidente ça n'a pas été facile d'avoir les réponses au bon moment alors c'est peut-être le pur hasard mais là c'était très troublant et on a eu à plusieurs reprises des sensations de présence comme des sensations d'être observé je voulais dit julie était complètement terrifié nat a confirmé ressentir quelque chose moi même j'étais pas tranquille on a vraiment vécu un moment très particulier dans ce cimetière alors que s'est-il passé avec le k2 y avait-il des interférences y avait il de l'électricité quelque part c'est vrai qu'il y avait une zone d'habitation assez proche je dirais une cinquantaine de mètres entre 50 et 100 mètres du lieu où nous étions il y avait des maisons peut-être il y avait une interférence avec quelque chose je sais pas un réseau wifi quelque chose mais pour avoir testé et ceux qui connaissent le pas le paranormal et ses appareils il faut vraiment approcher un cadeau extrêmement près d'une box internet ou d'un smartphone pour avoir ce genre de résultat il n'est-il de vous dire que nos smartphones étaient éteints et rangés dans des sacs loin de là du coup je vois vraiment pas ce qui s'est passé j'ai pas d'explication à ce jour mais ce n'est pas tout il ya encore des choses à dire sur plan visuel on n'aura rien rien de notable d'ailleurs j'ai un grand regret c'est de ne pas avoir posté une caméra un petit peu en arrière pour avoir une vue d'ensemble du cimetière pendant que nous étions en train d'enquêter j'ai été loin de chez moi j'avais pas pris tout mon matériel ça se serait passé en france je pense que c'est ce que j'aurais fait du coup on a rien à dire au niveau visuel par contre au niveau auditif ça n'est pas fini il ya eu des petits bruits à droite à gauche un petit peu suspect et les amis il ya quelque chose d'absolument important de très très important même quelque chose qui est survenu à un moment donné lorsque nous posions une question très précise il ya une voix une voix masculine qui est survenu je ne sais où c'est inexplicable il ya une voix masculine très clair je vous laisse écouter on en parle juste après aïeux un l'eau on attend attend la réponse je sais pas si vous l'avez entendu on va la réécouter un petit peu plus fort il y a une voix masculine qui répond en anglais et même en australien et parce que l'australie on ne dit pas yes on dit et à la question êtes vous seul are you alone une voix répond il ya je vous propose de réécouter c'est très troublant aïeux un an on attend attend la réponse aïeux un an il ya bien les australiens répondent comme ça ils disent pas y est c'est dit comme nous on dirait ouais d'ailleurs c'est souvent il ya 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 et j'en ai reparlé à natt je lui fais écouter le le bout de vidéo avec le son elle est formelle c'est de l'anglais avec l'accent australien alors que s'est-il passé d'où vient cette voix alors on en a reparlé entre nous on est d'accord sur le fait qu'il y avait des gens au tout début de l'enquête présent dans la rue assez haut on les a entendu vaguement puis plus rien la soirée a avancé et le calme est venu les australiens sont rentrés chez eux il ne traîne pas dehors le soir et on était absolument seul dans ce cimetière il n'y avait personne aux alentours cette voix est très proche cette voix très proche c'est quelqu'un qui était là à quelques mètres de nous donc c'est très difficile de comprendre on a vraiment l'impression que un homme a répondu a répondu oui à la question de natalie êtes vous seul et oui je suis seul c'est donc un élément de plus qui s'ajoute à tout ce qui s'est passé durant la soirée ce lieu est dit hanté ben écoutez on a eu quelques éléments quand même un petit peu troublant alors évidemment je vous laisse vous faire votre propre avis concernant tout ce qu'on a vécu mais j'en viens aussi également au ressenti de nathalie alors nath je voulais dit c'est quelqu'un qui ressent des choses qui dit ressentir des choses alors c'est son point de vue subjectif et là c'est pareil je je vous laisse vous faire votre propre avis on va s'en tenir à ce qu'elle nous raconte elle nous dit notamment avoir ressenti la présence de deux hommes différents à deux reprises le premier contact que j'ai eu ce que j'ai ressenti il quand j'ai ressenti déjà que qu'on passait à travers enfin quelque chose dans ce bout là ou qu'on m'enveloppait et c'était un c'était quelqu'un de grand et sec ok et puis le dernier en fait c'était c'est quelqu'un plutôt comment dire rond bouillard et puis je sais pas il y avait je sais pas comme un vêtement blanc d'accord j'ai senti qu'il y avait quelque chose de blanc voilà un vêtement blanc ou un tissu blanc on est dans un milieu dans un endroit où sont censés être enterrés des gens qui ont vécu dans un hôpital j'ai tendance à dire que ça a du sens maintenant voilà on peut interpréter ça de diverses manières ce qui est certain c'est qu'elle a ressenti la présence de deux hommes quelqu'un de maigre quelqu'un de plus gros on a entendu la voix d'un homme on a eu quelques réponses au cas d'eux ce qui est sûr c'est que j'ai ressenti Nat assez absorbé à plusieurs reprises comme si elle vivait quelque chose d'assez intense je repense notamment à ce moment où je lui pose une question et elle est complètement absente elle ne répond pas elle est ailleurs on t'a parlé de quel phénomène Nat précisément qu'on sent dans ce lieu tu as des précisions ou donc Nat confirme bien qu'elle a ressenti des choses dans ce lieu mais c'est pas tout en arrivant elle me dit on va aller dans le coin des gens de l'asile mais il y a quelque chose avec la statue là bas on a fait une reconnaissance dans le cimetière en arrivant de jour vous avez vu tous les plans qu'on a tourné elle m'a dit du côté de la statue il y a quelque chose et c'est vrai que depuis j'ai fait ma petite enquête j'ai fait mes recherches et il y a énormément de phénomènes rapportés autour de cette statue d'ailleurs on l'appelle là bas l'ange sans tête et donc naturellement nous sommes allés faire un tour du côté de la statue vous connaissez la suite il ne s'est absolument rien passé alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose habituellement ou qu'il ne s'est pas passé quelque chose avec d'autres personnes dans notre cas pour nous on n'a rien eu Nat elle-même n'a plus ressenti ce qu'elle avait eu au tout début de la soirée du coup voilà cette statue était magnifique elle était très intrigante très émouvante cette histoire notamment d'immigrantes italiennes qui étaient mortes sur le sol australien avec cette statue comme ça qui dénotait du reste du paysage mais c'est tout ce qu'on aura concernant cet endroit voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette soirée passée dans ce cimetière très étrange à l'autre bout du monde c'était vraiment une expérience très intense très très prenante on a vraiment eu je vous l'ai dit déjà plusieurs reprises le sentiment de vivre quelque chose il y avait quelque chose avec nous une présence du moins c'est notre ressenti maintenant les amis comme j'ai l'habitude de dire je vous laisse vous faire votre propre idée de tout ça ce cimetière est dianté par les australiens et on a vécu des petites choses assez troublantes mais ce n'est pas tout je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur l'Australie car nous avons tourné une autre enquête dans un autre lieu complètement différent vous le verrez un autre contexte je vous proposerai ça dans quelques semaines ne vous inquiétez pas l'Australie va revenir assez rapidement j'ai tourné pas mal de contenu là-bas donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures australiennes et autres car la semaine prochaine ce sera sûrement complètement autre chose donc ne ratez pas les prochains rendez-vous les amis à très bientôt portez-vous bien ciao Générique Sous-titrage ST' 501